Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, ou plutôt encore le jour, bonjour à tous, ou bonsoir si vous êtes en Europe, on est le lundi 5 octobre 2020, 16h21 heure du Québec, et oui, cette année 2020 qui se poursuit, il y a tellement, tellement de tempêtes tropicales cette année d'ouragan, qu'on a déjà, on est déjà passé à travers toutes les lettres de l'alphabète, on est rendu maintenant avec, on est rendu dans, imaginez-vous, la linguistique grecque, c'est ça qui arrive quand on est passé à travers tous les noms de l'alphabet, bien là, il faut se retrouver avec l'alphabet grec, et là, on a la tempête Delta, il y a la tempête Gamma aussi, je vous avais dit que c'était, je vous avais rapporté les prévisions de cette année que c'était pour être une année vraiment record, bien ça y est, la tempête Delta, la tempête tropicale qui pourrait devenir un ouragan ce soir dans les Caraïbes, un danger pour toute la côte américaine du Golfe à la fin de cette semaine, la tempête Delta tropicale s'intensifie dans l'ouest de la mer des Caraïbes, Delta devrait bientôt devenir un ouragan, la Jamaïque, les îles Caïmans et l'ouest de Cuba seront les premières régions touchées par ce système, Delta frappera probablement la côte nord du Golfe du Mexique à la fin de cette semaine, alors les intérêts de la Louisiane jusqu'à la Floride où devrait suivre de près les progrès de ce système, c'est pour ça que surtout en Louisiane et en Floride, qui sont souvent dans la mer de ces ouragans-là, on va se tenir vraiment aux aguets, la fameuse tempête Delta, la tempête tropicale s'intensifie dans la mer des Caraïbes pour effleurer ou frapper les îles Caïmans à l'ouest de Cuba qui posent un danger croissant d'ouragan sur la côte américaine du Golfe du Mexique à la fin de cette semaine. Ces dernières tempêtes tropicales, la 25e de la saison des ouragans de l'Atlantique 2020 est d'abord devenue une dépression tropicale tard dimanche soir et prend rapidement de l'ampleur dans l'ouest de la mer des Caraïbes au sud-ouest de la Jamaïque se déplaçant vers l'ouest-nord-ouest à 5 à 10 000 à l'heure. La tempête Delta se trouve dans un environnement où la chaleur océanique est la plus élevée du bassin atlantique tropical et le cisaillement du vent est faible. Compte tenu de cela, Delta est susceptible de devenir bientôt un ouragan et pourrait s'intensifier rapidement avant de se rapprocher de l'ouest de Cuba. Le centre de la tempête Delta devrait continuer à suivre généralement vers le nord-ouest jusqu'à mercredi soir, après quoi les prévisions suggèrent que la tempête Delta finira par tourner vers le nord en direction de la côte américaine du Golfe du Mexique à la fin de la semaine. L'endroit et le moment de ce virage vers le nord détermineront les zones qui subissent les plus grands impacts potentiels quelque part entre la Louisiane et Pendale en Floride. On s'attend à ce que la tempête Delta soit un ouragan de catégorie 1 ou 2 lorsqu'il s'approchera de la côte américaine du Golfe un peu plus tard, de jeudi à vendredi. Cependant, les prévisions d'intensification sont encore incertaines car ce système pourrait faire face à des vents de plus en plus défavorables en altitude et à des eaux plus fraîches du Golfe à mesure qu'ils se rapprochent des États-Unis. Malgré tout affaiblissement près de la côte du Golfe, la tempête Delta pourrait encore être un ouragan redoutablement fort à terre à la fin de cette semaine. Parlant des Caraïbes, maintenant des vents forts et de fortes pluies seront possibles dans certaines parties de la Jamaïque, de Cuba et des îles Caïmans au cours des prochains jours. Cela pourrait entraîner des inondations soudaines et des glissements de terrain dangereux sur des terrains vallonnés ou montagneux. Une onde de tempête augmentera le niveau d'eau de 2 à 4 pieds au-dessus des niveaux de marées normaux le long de la côte sud de l'ouest de Cuba et sur l'île de la Jeunesse. Un avertissement de tempête tropicale a été émis pour les îles Caïmans où des conditions de tempête tropicale sont attendues à partir de lundi soir. Un avertissement d'ouragan est en vigueur pour la province cubaine occidentale de Pinar del Rio. Une veille d'ouragan et un avertissement de tempête tropicale sont en vigueur pour l'île de la Jeunesse à Cuba où les conditions d'ouragan sont possibles mardi après-midi. Une veille d'ouragan est en vigueur pour la province cubaine d'Artémissa et une veille de tempête tropicale a été mise et mise pour la province cubaine de la Havane. du côté américain et du Golfe du Mexique, il est trop tôt pour déterminer les impacts prévisionnels spécifiques de la tempête Delta sur la côte américaine du Golfe. Comme mentionné précédemment, Delta pourrait être un ouragan de catégorie 1 ou 2 lorsqu'il s'approchera de la côte nord du Golfe en fin de semaine. Une onde de tempête dangereuse, des vents de force ouragan et des pluies torrentielles pourraient menacer une partie de la côte nord du Golfe du Mexique. Ces impacts potentiels sont plus susceptibles de se produire quelque part de la Louisiane jusqu'à Pendale en Floride. Comme pour tous les cyclones tropicaux, les impacts s'étendront également à l'intérieur des terres. Delta devrait gagner de la vitesse dans le sud-est de vendredi à samedi. Ce mouvement plus rapide pourrait propager des vents forts, potentiellement dommageables, plus loin à l'intérieur des terres, ce que nous avons vu avec l'ouragan Salie le mois dernier, qui était vraiment quelque chose de majeur. Cela pourrait également réduire le potentiel de précipitation extrême du Delta, bien que des pluies inondables locales soient toujours attendues, en particulier le long et à l'est de son trajet, en particulier sur les zones tempérées, plutôt trempées par les pluies prolifiques de Salie le mois dernier. Donc, vraiment, pardon, pardon les petites allergies, ça commence. C'est quelque chose qu'on va surveiller, encore une fois, on est rendu, imaginez-vous, dans l'alphabète grec, la tempête Delta, il y a la tempête Gamma aussi, qui s'en va sur les côtes du Yucatan, qui a frappé les côtes du Yucatan. Je vais vous en parler dans quelques instants. Sous-titrage ST' 501